... Madame Malampin ! Madame Malampin ! Madame Malampin ! Ah ! Ah ! Madame Malampin ! Oh, excusez-moi, mademoiselle, je vous avais pris pour Madame Malampin. Mais c'est moi, monsieur. Ah non, 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 je ne suis pas là pour plaisanter. Mais je ne plaisante pas, monsieur, je vous répète que je suis Madame Malampin. Écoutez, je connais très bien Madame Malampin. Madame Malampin a... Madame Malampin a des yeux de long goût, c'est-à-dire. Mon mari ajoute habituellement que je suis goitreuse, prognate et frappée de stupeur mentale. Oui ? Ah ! Alors là, madame, je suis confus. Complètement confus. Mais j'aime mieux ça. Vous n'avez pas du tout des yeux de long goût, c'est-à-dire qu'ils sont très expressifs et très jolis, très élégants. Mais vous-même, monsieur, qui êtes-vous donc ? Zorro. Vous êtes ligoté en travers des rails. L'express est à l'horizon, Dieu merci. J'arrive à temps. Antoine Robineau, liqueur et spiritueux. Madame, on ourdit contre vous, on trame, on manigance. Mais qui, ça, on ? Dans des circonstances que je tiendrai secrètes, une personne dont je tairai le nom m'a dit des choses que je ne peux pas répéter. Mais en gros, comme ça, l'idée, ce serait de vous envoyer contre un platane, flac, comme une crêpe. C'est la petite pute qui vous a dit ça ? Oui. Oh, oh, madame, oh. Jusqu'à présent, elle se suicidait. Bon, très bien. Donc, je veux en payer la note de gaz. Mon mari a la quarantaine difficile. Mais qu'est-ce que cette gourdasse va pouvoir inventer, maintenant ? Madame, puis-je examiner votre automobile ? Quoi ? C'est indispensable. C'est original, vous avez la même automobile que votre mari. Ah non, c'est lui qui a la même que la mienne. J'ai fini par lui en acheter une. J'en avais assez de retrouver ma voiture pleine de peignes crasseux, de cigarettes à bout doré et de parfums de bonniche. Alors là, madame, je ne comprends plus. Le mystère s'épaissit. L'énigme se corse. Aurais-je été mystifié ? Votre barre de direction est intacte. Il ne me reste plus qu'à prendre congé. Rassuré, mais... mais confus. Extraordinairement confus. Mais de toute manière, il n'y a que dans les mauvais films que les voitures sabotées s'écrasent au pied des falaises. À la vie courante, on s'arrête tout simplement à un garage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada